Nous sur le terrain, on a trois axes, on a les enfants qui sont exclus, qui n'ont plus d'école, pourtant c'est les enfants de moins de 16 ans et l'éducation nationale les met à la rue, c'est pas normal, on n'a pas le droit de mettre des enfants à la rue. On fait en sorte que les lois de la République soient respectées partout pareil. On a l'impression dans les banlieues d'être dans des pays du tiers monde et il y a des ONG qui viennent et qui s'occupent de nous. Et pourtant on est français et c'est la France. Alors on s'occupe des enfants exclus, on défend les victimes de violences et maintenant la prévention sur la radicalisation pour éviter justement que nos enfants se radicalisent et que les mères occupent les terrains et se rapproprient la rue et les quartiers et que la ville appartient à tout le monde et elle n'appartient pas qu'à une minorité de personnes. Laïque, oui, féministe, je ne sais pas, peut-être, mais moi je défends tout le monde, je défends la République, je défends, oui, la femme parce que ce sont les femmes qui souffrent le plus. Voilà, dès qu'il y a une injustice, une précarité au niveau du travail ou une injustice, c'est toujours les femmes qui subissent le plus. Malheureusement, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Mais je ne me sens pas comme une femme victime, je me sens comme une femme qui veut garder sa liberté. Je me bats pour rester libre, pas pour la liberté parce que je suis censée l'avoir acquis, la liberté. J'ai une énorme colère comme beaucoup d'entre nous, une colère sourde en me disant c'est juste pas possible qu'aujourd'hui en France, notre République soit autant en danger. La République, nos enfants et qu'il y ait des quartiers entiers qui aujourd'hui sont abandonnés ou sont des territoires perdus, je ne sais pas comment les nommer. Alors on est des Parisiennes, ok, on vit à Paris. C'est vrai que ce qui se passe en banlieue nous touche pas au quotidien, clairement. Il y a des lieux en France, partout en France, pas uniquement à Sevran, c'est partout en France où il n'y a plus ni liberté, ni égalité. Et à la place de la fraternité, il y a du communautarisme qui tue nos enfants et qui tue la capacité à chacun de trouver sa place dans notre société. Et donc on a cherché et on est tombé sur la brigade des maires et on a rencontré Nadia. Et là, ça a été un coup de foudre, ça a une belle personnalité. La première fois que Nadia et ses brigadiers nous ont amenés à Sevran, on a passé une journée avec elle. C'est terrifiant. À partir de 18 heures, il n'y a plus une seule femme dans les rues. Il n'y a plus de femmes. On ne sait pas où elles sont. Il y a des hommes, il n'y a plus de femmes. Et c'est au quotidien qu'on l'a vu. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, nous, mères, femmes, pères, jeunes, qui ne vivons pas au quotidien dans ces lieux perdus ? La République abandonnée, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, c'est de l'enfermement qui nous a marqués. Ce qu'on peut apporter, nous tous, nous toutes, c'est juste l'ouverture. Donc on s'est dit créons des ponts de la connaissance, travaillons avec Nadia et proposons avec elle de construire cette école de la République des maires et les ponts de la connaissance. Je suis là aujourd'hui comme mère et mère, M-A-I-R-E et M-E-R-E, bien que cela ne résume pas la femme, soyons très clairs. Mais pourquoi ? Parce que je veux soutenir le combat que mènent Nadia Remadna et ses amis, hommes et femmes. Et je veux dire le soutien qui est le mien, avec un combat que je trouve extrêmement juste et en plus bien posé. C'est-à-dire qu'elle réclame simplement l'égalité républicaine. Elle réclame tout le retour de la République dans des territoires où le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été très faible ces 30 dernières années. Donc on a assisté à une dérive lente mais sûre depuis, voilà, oui, au minimum une vingtaine d'années où la République n'est plus respectée dans certains territoires. On a des enfants, par exemple, qui font du soutien scolaire dans des textes religieux. Je tiens à dire d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'attaquer une religion mais de défendre les droits des femmes et les droits républicains des habitants de notre pays. C'est uniquement cela. Évidemment, la preuve en est, c'est que parmi ces gens, il y a énormément de musulmans qui ne sont pas d'accord avec ces dérives et qui les dénoncent tout autant que moi. Et la question, encore une fois, elle est de remettre la République au centre des choses. Et de rappeler que là où les droits des femmes sont bafoués, c'est en général un des premiers stigmates, un des premiers symptômes de la dérive. Et quand les droits des femmes sont bafoués, les droits de l'homme ne tardent pas à l'être derrière. Voilà. Et d'une façon générale, ça a été d'ailleurs très bien démontré scientifiquement par le PNUD, quand les droits des femmes reculent, c'est le développement de la société qui recule tout entier. Et c'est le cas dans notre pays, hélas. On ne peut qu'être admiratif du courage de Nadia Remadna et de ses mamans qui font un travail remarquable, qui œuvrent à faire éclater la vérité là où elles sont, qui dénoncent le clientélisme communautaire là où elles vivent, à Sevran. Et rien que pour ça, voilà, moi je suis un Parisien. Je suis dans un arrondissement qui n'est pas directement concerné par ces problèmes. Je suis très sensible aux questions de la laïcité. Pour moi, c'était naturel d'aller soutenir les gens qui se battent, j'ai envie de dire, sur la ligne de front. Le combat qui est mené par cette association, la Brigade des Mères, et plus particulièrement par l'appel que lance Nadia Remadna, est très important. C'est un appel, de toute façon, que les Femmes Solidaires lancent depuis des années. Et on est de nombreuses associations comme ça, éparpillées les unes et les autres, à lancer cet appel sur la laïcité, sur l'avancée du communautarisme, sur le recul et les régressions qu'il y a pour les femmes dans les quartiers, mais sur toute la France. Et moi qui traverse la France avec Femmes Solidaires, je le vois, il n'y a pas un endroit où on me dit qu'on ne rencontre pas ces problèmes de recul de la présence des femmes dans l'espace public. Et vraiment, être aux côtés aujourd'hui, être les unes avec les autres, et permettre à Nadia et la Brigade des Mères de continuer si elles font sur ce rang, s'agrandir, toutes travailler ensemble, c'est nécessaire, parce qu'on essaye de diviser les forces sociales, les forces féministes, et de nous monter les unes contre les autres, alors qu'on a un combat commun pour reprendre cet espace public. Nous avons considéré le combat de ces femmes, la Brigade des Mères, comme un autre combat, le même combat que le nôtre, mais qui vient par un autre biais, par le vécu. Ce sont des mamans qui posent le problème de leurs enfants, mais en réalité elles posent aussi le problème de leur place dans la société, et aussi de la place de leur éducation par rapport à leurs enfants, qu'elles n'arrivent plus à contrôler devant toute cette situation, dans l'espace public et dans l'espace politique, qui ne leur donnent pas vraiment une place. Et là, on voit quand même leur souffrance, parce que c'est une souffrance double, parce qu'elles se retrouvent incapables de sauver leurs enfants, aussi bien de l'embrigadement du djihadisme, ni de la délinquance. C'est vrai qu'elles posent un problème profond social, mais elles posent aussi un problème profond, idéologique, qui fait que les mamans se sont retrouvées devant l'embrigadement, écartées de l'éducation de leurs enfants. Et elles appellent les mamans à agir. Ça aussi c'est très important, parce que quand on appelle les mamans à agir, c'est les mamans qui réclament leur place dans l'action vis-à-vis de leurs enfants, et réclament une place à la société, que la société a oublié de leur donner. Donc, on se dit nous, c'est les femmes sans voile, on s'est exprimé, mais ces femmes aussi mènent le même combat contre toute forme d'archaïsme qui risque de mettre leurs enfants dans la voie la plus négative vis-à-vis de la République et de la laïcité. Là, quand elle dit qu'une maman a le droit d'aller prendre un café ou un pot sur la terrasse, vous voyez, c'est la même revendication que toutes les femmes. C'est parce que dans son quartier, ce n'est plus possible. Qu'est-ce qui s'est installé là ? Et nous, nous les soutenons dans leurs actions, parce que leur action peut nous aider aussi à avancer. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.